Et bien salut à tous c'est Preda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma dernière vidéo d'ailleurs sur le roi sorcier, l'avènement du roi sorcier donc ça y est, pour l'instant j'ai pas vraiment prévu d'autres vidéos sur ce genre, il est temps un petit peu que je passe à la suite on va dire donc pour cette dernière vidéo on va finir en beauté, je vais vous présenter un petit peu les maps, quelques maps, pas forcément toutes il y en a de y en avoir plein d'autres mais une petite sélection personnelle des maps que j'ai pu trouver sur cette extension de la bataille par terre du milieu 2 donc des maps de la communauté, donc je vais vous les présenter rapidement en détail un petit peu, enfin c'est mes coups de coeur que j'ai pu trouver enfin il y en a encore une fois, c'est pas représentatif de tout ce qu'on peut trouver, il y en a plein et voilà donc on va commencer ça tout de suite donc on commence avec cette première map, le siège des rebords, mon gros coup de coeur c'est pour ça que je l'ai mis en première position siège des rebords fait par Ibrahim qu'on salue d'ailleurs, qui a fait vraiment de très très bonnes maps, vous allez voir tout au long de cette vidéo donc on commence rapidement avec une map scénarisée, donc en position numéro 1, c'est moi en position numéro 1 avec les nains pour défendre les rebords, en position numéro 2 également les nains qui seront contrôlés par l'IA position numéro 3, des hommes qui vont nous aider un petit peu, contre les mordors en 4, 5, 6 toujours mettre un petit peu le mode facile, parce que cette map il y a beaucoup beaucoup d'unités donc je vous les conseille de mettre un petit peu de handicap sur les ennemis, parce que ça va être un petit peu dur de les affronter, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde donc les parties peuvent être très très longues si vous mettez du normal en 0 d'handicap donc on va commencer un petit peu à présenter cette pop-up tout de suite donc tout de suite on apparaît avec déjà des murailles classiques du map scénarisée pour éviter un petit peu de perdre du temps donc comme vous le voyez on a déjà pas mal de ressources et beaucoup d'unités sur la map, donc moi je contrôle presque aucune unité donc voilà c'est juste que c'est simplement la position de numéro 1, donc les nains contrôlés par l'IA qui vont avoir tous les héros et qui vont avoir toutes les unités mais ils vont pas bouger, ils vont défendre les rebords c'est pour ça que ça va être à moi d'attaquer si vous voulez et aux hommes qu'on va voir tout à l'heure donc là je vais un petit peu montrer la carte, donc il y a des hommes de DL, des elfes de la forêt noire on va voir tout de suite, voilà, donc un regroupement d'énormément d'unités qui vont défendre la position c'est très fortifié les rebords, donc pratiquement imprenable avec toutes les unités qu'il y a donc voilà on nous annonce qu'il va y avoir des hommes qui vont venir nous aider dans un certain temps donc on va avoir 29 minutes à peu près, enfin une trentaine de minutes à attendre avant les renforts donc voilà, donc une des missions qui peut durer le plus longtemps, enfin très très longtemps une escarmouche qui peut être très très longue vu le nombre incroyable d'unités qui vont être engagées au combat donc on va voir rapidement le camp du Gondor le camp du Gondor qui va malheureusement ne pas tenir très longtemps, on va le voir plus tard dans la mission donc il y a beaucoup beaucoup de choses à contrôler, à faire dans cette mission dans cette escarmouche scénarisée, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante c'est mon coup de coeur vraiment, cette mission, donc vraiment je la conseille après il faut chercher sur internet, j'ai plus le lien où j'ai trouvé ces maps mais vous tapez, téléchargez des maps du jeu et vous tomberez, c'était sur un site anglophone donc voilà, donc je salue vraiment encore une fois Ibrahim qui a fait vraiment d'excellentes cartes la plupart, la moitié des cartes que j'ai présentées je crois viennent de lui donc c'est vraiment très très sympathique donc voilà, donc là on va avancer un petit peu dans le combat se retrouver avec le Mordor qui a commencé son assaut qui sont trois camps du Mordor qui vont affronter en premier lieu les hommes comme prévu, les hommes qui vont prendre très très cher, qui vont pas tenir très très longtemps ils vont tenir assez longtemps pour occuper le Mordor le temps que moi je me prépare on va dire sachant une petite précision, c'est que ce qui est bien dans ces maps escarmouche ce qui est même très bien, c'est que l'IA et toutes les troupes, même les miennes sont contrôlées par l'IA automatique, c'est à dire qu'ils vont avoir des déplacements automatiques donc c'est très pratique, vous allez voir j'ai des renforts qui arrivent un certain temps des hommes et des nains qui vont venir dans la forteresse qui vont se déplacer automatiquement et automatiquement vous protéger et rebord donc là on a vu les hommes un petit peu se battre donc là on voit la fin des hommes qui n'ont pas résisté très très longtemps une dizaine de minutes à tout casser donc le Mordor qui va les exploser, ils sont beaucoup trop puissants donc là c'est pour ça, il faut voir que j'ai mis quand même moins 15 d'handicap en mode facile, donc ça va encore plus vite en mode normal etc donc voilà, donc là on va se retrouver avec les renforts du Gondor qui vont arriver donc vous allez voir c'est spécial, je suis un peu étonné de la façon dont ils vont arriver vous allez voir, voilà, ils arrivent en provoquant un tremblement de terre donc c'est très très bizarre, ils pètent la porte du coup mais au final ils explosent mes bâtiments donc bon la première fois que j'ai fait cette carte, j'ai été relativement surpris donc là vous avez vu que le point de commandement est énorme encore une fois, il y a beaucoup beaucoup d'unités qui vont arriver sur la carte donc je reconstruis un petit peu ce que j'ai perdu donc je vais commenter un petit peu cette session d'attaque du Gondor on va voir un petit peu comment ça se passe donc je précise que toutes mes unités vont être contrôlées automatiquement je peux également leur demander d'attaquer manuellement mais ce que c'est vraiment bien c'est que si jamais on ne bouge pas les unités quand on n'occupe pas, elles vont automatiquement être déplacées vers l'ennemi donc ça peut être aussi un désavantage enfin ça peut être un désavantage si jamais vous n'aimez pas que vos unités se déplacent toutes seules voilà donc on a de la cavalerie, on a Aragorn qui est venu avec pas mal d'unités du Gondor on est à 2162 points de commandement sans compter mes propres unités que je n'ai pas faites donc ça fait un paquet, donc on peut avoir 4000 de points de commandement au maximum donc c'est vraiment énorme donc j'ai replié un petit peu, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai, non c'est pas moi qui lui ai demandé le repli de mes unités donc on va voir les unités qui vont se déplacer donc il va y avoir une grosse cavalerie donc moi j'ai demandé à faire toutes mes unités aussi pour faire une attaque de masse donc j'ai fait exprès d'attendre les 30 minutes pour vous montrer l'arrivée du Gondor j'aurais pu peut-être plier la partie avant mais j'ai fait exprès d'attendre donc j'avais pratiquement fait aucune unité de base pour pouvoir empêcher de gagner la partie même si le Mordor est quand même assez puissant, j'aurais pu me battre bien plus que ça donc vous avez vu, j'ai un Dreg de Feu qui protège le sud de ma forteresse c'est très étrange d'avoir mis un Dreg de Feu, voilà donc ma cavalerie qui commence à se mettre en position je précise que je n'ai bougé aucune unité donc comme vous le voyez, les unités qui se déplacent toutes seules donc ils sont automatiquement gérés par l'IA donc c'est vraiment un système que moi je trouve génial dans ces maps comme ça permet d'avoir beaucoup d'unités en même temps et qu'elles soient optimales avec l'efficacité qu'elles puissent se déplacer assez rapidement on est obligé de les sélectionner toutes un par un pour qu'elles se dirigent vers l'ennemi donc là elles vont attaquer toutes les forces ennemies automatiquement donc je précise que nos unités à nous vont se contenter de défendre une zone approximative à côté des rebords elles ne vont pas attaquer tout de suite elles vont se contenter d'établir une zone de protection une safe zone donc c'est vraiment très très bien pensé je trouve cette IA donc encore une fois je vais remercier une troisième fois ou une quatrième fois Ibrahim pour le travail qu'il a effectué on lui doit bien donc la cavalerie qui se met en position il va y avoir encore des renforts qui vont arriver du sud on va voir tout à l'heure des cavaleries normalement des cavaliers qui vont arriver du sud donc vous voyez que j'ai ma catapulte lourde qui tire automatiquement à une distance très très enfin elle tire très loin donc c'est vraiment très très intéressant toutes les fonctionnalités qu'on a dans cette partie scénarisée donc voilà la cavalerie qui venait du sud là en renfort donc on monte à 4520 points de commandement ce qui est énorme donc là on va voir un petit peu l'avancement des unités qui vont littéralement exploser le Mordor c'est le cas de le dire on va mettre très peu de temps à détruire les trois camps du Mordor vu la puissance dévastatrice qu'on a parce que là on a quand même un paquet d'unités sur la map donc il faut quand même savoir que le Mordor en face ils ont pas mal d'unités aussi mais que ça suffira même avec moins 15 d'handicap ça suffira pas enfin il y a encore justement moins 15 d'handicap ça va les handicaper justement les désantager mais je veux dire voilà ça les sauvera pas c'est ce que je voulais dire donc là vous voyez le nombre d'unités à l'écran c'est vraiment très impressionnant il y a encore c'est pas le pire dans une des cartes après on verra encore pire donc là vous voyez il y a vraiment les renforts c'est pas de la merde qui nous envoie le Gondor donc c'est très 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 intéressant donc on va suivre un petit peu leur progression avant d'attaquer les forteresses du Mordor donc la cavalerie forcément qui est en première position qui va un petit peu nettoyer la zone donc encore de la cavalerie qui arrive avec un tas d'enfanterie d'archers et bien entendu des catapultes tout ça qui fait au fil d'une armée mais gigantesque en escarouche c'est super jouissif d'avoir ce type d'armée donc vraiment donc là j'ai fait une attaque manuelle pour presser un petit peu les choses donc voilà donc la cavalerie qui va charger à toute allure donc elle va prendre un peu cher la cavalerie on va peut-être pas forcément le voir le temps que les unités d'enfanterie arrivent avec les catapultes mais bien entendu le Mordor va quand même se faire poutrer ça c'est inévitable donc une map que je vous conseille fortement une des meilleures maps de cette sélection que j'ai pu trouver il y en a forcément des meilleures j'ai pas pu tout vous montrer malheureusement pour pas mal de raisons mais encore une fois voilà si vous cherchez sur internet normalement le site doit exister quelque part si je retrouve à l'occasion peut-être que je vous le mettrai dans le lien de la description mais sinon voilà j'ai trouvé une sélection de cartes de la communauté il y en avait des centaines des milliers même des cartes donc vraiment des trucs très intéressants donc voilà le Mordor qui se fait acculer littéralement donc on va voir pour terminer vite fait le dernier bâtiment du Mordor qui vont se faire défoncer avec donc on a le point de commandement qui a bugué on sait pas exactement combien il nous reste d'unités c'est dommage mais c'est pas grave donc donc voilà donc ces petites cartes qui étaient vraiment très sympas donc il y avait trois forteresses du Mordor je précise je n'ai pas trop monté parce que c'était beaucoup trop long donc j'ai eu beaucoup de pertes d'unités quand même ça y est le point de commandement qui est revenu 2533 il jette d'unités donc il en reste quand même pas mal mais il y a eu quand même beaucoup de pertes on va dire la moitié de mes unités sont morts ont été détruites pour arriver jusqu'à cette dernière forteresse donc mais encore une fois il y a de l'handicap enfin même avec l'handicap je confonds à chaque fois c'est eux qui ont l'handicap c'est pas moi donc même avec l'handicap j'ai pas vraiment réussi à à conserver toutes mes unités parce que c'était quand même assez costaud donc voilà donc on va on va passer à la carte suivante maintenant que la forteresse du Mordor il va bientôt s'écrouler pour une victoire une victoire éclatante mais encore une fois c'est intéressant aussi de jouer de l'autre côté avec le Mordor c'est intéressant d'y jouer pour voir ce que ça fait donc voilà et encore une fois je précise évidemment que cette carte est jouée pour les deux côtés donc dans la forteresse du Mordor qui va s'écrouler on va passer à la carte suivante même suivante alors sur Fornose donc la ruine de Fornose la ruine of Fornose encore une fois une map d'Ibrahim donc également une bonne map sympathique assez sympa donc en 3 contre 2 donc 2 forces gobelins en 4 et 5 avec des hommes de numénieur noir contre 3 hommes en position 1, 2, 3 donc assez classique donc rien de particulier à rajouter donc on va commencer rapidement à présenter un petit peu le départ donc dans les ruines dans la ruine de Fornose Fornose est en ruine la carte je crois qu'il n'y a même que celle-là en carte sur Fornose c'est pas comme Amonsoul où il y a la carte détruite et la carte de Amonsoul en 9 en fait en basique donc voilà donc on a des renforts comme pour les Rebors sauf que c'est de l'ennemi donc un bataillon de Rookaï donc je précise je joue en homme pour vous montrer un de deux côtés mais encore une fois on peut jouer les deux côtés par contre là je précise qu'il n'y a pas de déplacement automatique pour les unités enfin pas du côté des hommes en tout cas il me semble donc je crois que c'est le cas du côté de l'ennemi donc des des assaillants qui sont des numéros noirs et des gobelins et avec un bataillon de Rookaï qui va arriver dans une dizaine de minutes voilà donc il faut protéger la forteresse donc détruire le camp ennemi donc très 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 simple c'est une petite carte scénarisée un peu moins avec un peu moins d'ampleur que celle qu'on a pu voir pour les Rebors voilà donc on a trois fronts à protéger trois portes deux portes qui vont être celle de le front de droite et celui de gauche qui vont être assez compliqués à défendre les gobelins vont les assaillir très violemment donc les IA vont défendre généralement celle de gauche donc moi je vais essayer comme vous le voyez d'aller celle à celle de droite voilà donc on va rapidement un petit peu avancer dans le combat pour voir pour voir un petit peu ce qui se passe donc à sept minutes de l'arrivée des Urukai les gommelins commencent vraiment à nous mettre cher ils vont attaquer surtout la porte de gauche avec beaucoup d'unité donc je précise que c'est une partie très difficile en jouant avec les hommes parce qu'on a très peu de ressources et très peu de place donc c'est sûr que l'idéal c'est de jouer avec les gobelins mais après je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été pas intéressant de voir de ce point de vue donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer le point de vue le plus intéressant et là pour l'occasion c'est celui des hommes donc voilà après c'est une carte sympathique à faire encore une fois donc voilà donc encore une fois j'avance avec l'arrivée des Urukai dans quelques secondes donc les gobelins qui n'ont pas réussi à percer les défenses mais c'est très 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 dur pour l'instant les pertes sont assez excessives et ils attaquent encore une fois beaucoup à gauche donc les Urukai qui vont arriver avec un petit contingent pour attaquer la porte du centre pour fragiliser nos défenses c'est pour ça qu'il a fallu que je mette des unités au milieu donc du coup j'ai dû séparer un petit peu ma force de frappe donc ça nous a beaucoup affaibli ça a dû ça alléger un petit peu les défenses sur les côtés donc les Urukai qui vont débarquer qui vont faire sauter la porte du milieu avec l'urte et le héros je sais plus son nom Trug je sais un truc comme ça voilà enfin bref ça doit être ça doit être un héros de ce style en tout cas les forces Urukai voilà qui vont être des béliers percer la porte du centre qui vont nous servir à nos frais les giligés et du coup du coup la partie va tourner court donc une map finalement qui est assez dure aussi bien d'un côté que de l'autre si on joue mal donc là j'ai fait une petite volée de flèches très bien placée qui va permettre de nettoyer leur centre donc je vais en tuer pas mal voilà donc leur centre a été littéralement nettoyé voilà donc du coup on va voir les béliers qui vont défoncer la porte du milieu et ça va un petit peu faire tourner l'action contre nous très très rapidement parce qu'on va être on va avoir trois zones à protéger ça va être presque très très ça va être même très compliqué de réussir d'ailleurs les Urukai qui vont attaquer je sais pas si on va le voir après sur pas carrément plusieurs fronts ils vont séparer leurs troupes pour aider les gobelins sur les côtés donc ils vont percer le front partout donc ça va être très très compliqué vous voyez l'IA qui se rue vers la porte de gauche pour la protéger moi qui va tenter de défendre la porte du milieu qui va tenir très faiblement et qui va pas résister très longtemps on va le voir vers la fin de cette présentation de map qui a bientôt s'achevé on va voir que je vais perdre progressivement le milieu en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est une map sympathique à faire mais qui est assez compliqué et il y a quelques soucis encore une fois sur un map scénarisé quelques bugs qui peuvent arriver etc encore une fois c'est une map sympathique que je vous conseille toujours toujours voilà parce qu'il y a vraiment des bonnes choses c'est une escarmouche à faire de temps en temps c'est vraiment sympathique donc voilà on va passer à la map suivante voilà map suivante alors sur le siège de Minas Morgul donc encore une fois un siège encore une fois d'Ibrahim aussi on le salue une sixième huitième j'en sais rien combien de fois donc vraiment Ibrahim qui a fait beaucoup de maps sympathiques donc on commence vite alors un contre trois classique Mordor dans Minas Morgul et des elfes des hommes et des nains dehors donc très simple donc je vous conseille de vous mettre de l'handicap et de mettre les ennemis en difficile parce que quand on incarne Minas Morgul vous allez voir c'est très très impressionnant donc vous allez voir tout au long de cette petite carte qui va durer environ 5-6 minutes ce qui va se passer ça va être très très impressionnant donc je vous conseille vraiment de les mettre en difficile et de vous mettre de l'handicap sinon vous allez vous allez voir ce qui va arriver voilà sans spoiler donc là on voit notre ami Morgomir qui est devant la cité de Minas Morgul très très sympathiquement fait vraiment donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble donc on a aucun bâtiment à créer vraiment tout est tout est déjà construit donc on a des renforts qui vont arriver et nous aider donc des orques du Mordor dans 9 minutes et les Aradrim dans 30 minutes malheureusement je ne le pourrais pas je ne les verrais pas arriver les Aradrim je ne sais pas on ne pourra pas le voir dans cette vidéo dans cette map vous allez voir pourquoi j'ai eu quelques petits soucis donc on avance un petit peu dans le temps rapido pour voir qu'on a déjà 6549 unités sur la carte vous avez vu en seulement quelques minutes donc j'ai été vraiment emmerdé donc là ce que j'ai essayé de faire c'est que si vous voulez la porte les unités en quoi de fois avancent automatiquement et la porte ne s'ouvre qu'automatiquement je ne peux pas l'ouvrir manuellement donc j'ai attendu que l'ennemi détruise la porte parce que l'ennemi bloque l'ouverture de la porte et tant qu'elle n'est pas détruite les unités ne peuvent pas sortir donc là mon point de commandement va s'envoler du coup les unités ne pourront pas sortir toutes les unités qui sortent automatiquement parce que si vous voulez dans Minas Morgul dans cette carte vous avez des Zorokai des gobelins qui arrivent des vagues comme ça tout le temps tout le temps sans s'arrêter donc là du coup vous avez vu que ça lag incroyablement j'ai trop trop d'unités à l'écran donc ça pose énormément de problèmes donc c'est pour ça il faut avoir un PC un minimum qui tiennent la route le mien n'est pas forcément excellent mais je pense que pour le jeu c'est censé tenir normalement très bien vous avez vu que voilà sur le côté vous avez des vagues d'orques qui arrivent donc ça fait des orques des gobelins et des Zorokai qui arrivent en permanence et ça fait énormément d'unités vous allez voir vous êtes en train de voir là tous les gobelins tous les Zorokai qui débarquent c'est énorme vous avez 7000 points de commandement c'est énorme c'est 7 fois une armée qui complète donc c'est très impressionnant sachant qu'on a quand même 3000 points de commandement autorisés là on en a 8000 8700 je vais atteindre un cap je crois le cap historique des 9000 points de commandement ça va être mon maximum atteint je crois je sais pas si je vais y atteindre je sais plus en tout cas je sais que je vais pas arriver à 10 000 points de commandement mais c'est déjà énorme là c'est de l'image par image là ça lague énormément donc c'est injouable donc ça a été problématique je vais trouver une solution vous avez vu les milliers de Rokai là je vais les envoyer se faire suicider dans la tour de Minas Morgul pour faire descendre mon point de commandement donc là je pense que je vais atteindre les 9000 avec la vague du Mordor qui va arriver dans quelques secondes vraiment une map très impressionnante si vous voulez vous délirez si vous avez une bête de course en PC et que le jeu tient le coup vous pouvez regarder à quel point vous pouvez avoir des milliers sur la carte c'est juste jouissif donc je pense je crois vraiment je suis sûr qu'on va atteindre les 9000 de points de commandement même si les quelques Eurokais ont le temps d'aller se suicider vous avez vu à quel point le temps avance doucement les secondes sont diminuées pratiquement à cause du lag donc voilà est-ce qu'on va atteindre les 9000 de points de commandement gros suspense je ne me souviens plus du tout peut-être pas peut-être pas on entend le corps du Mordor ah si 9950 points de commandement ça sera mon record je n'irai pas plus haut donc il va falloir que je dilise mon poids de commandement par 3 pour essayer de retrouver un jeu qui lag plus trop enfin qui l'a plus du tout donc c'est vrai que c'est vraiment hardcore c'est incroyable cette map donc voilà les orques qui vont arriver on a également je n'ai pas parlé également de ces araignées qui sont neutres c'est à dire qu'elles vont attaquer tout le monde donc elles vont attaquer aussi bien mes troupes que les troupes ennemies donc c'est assez intéressant d'avoir mis ça donc les araignées qui vont un peu emmerder tout le monde donc voilà donc les renforts qui arrivent qui lag et le jeu n'en peut plus avec 9000 unités sur la carte sans compter les unités des ennemis donc voilà on se retrouve un petit peu après avec la moitié pratiquement d'unité en moins 4000 unités ça lag toujours un peu comme vous le voyez et j'ai commencé à sortir à attaquer les positions des nains là on se retrouve un petit peu après avec les gobelins qui vont attaquer la position des elfes encore une fois mon point de commandement qui chute et du coup ça lag de moins en moins donc on va voir rapidement la fin voilà de cette carte je vais pouvoir invoquer le balrog mes héros et un petit peu toute l'attirail de Minas Pongul qui va se mettre en marche et le combat va devenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intéressant donc voilà cette carte que j'ai présenté un petit peu voilà de mieux que j'ai pu à cause des lags etc donc j'espère que vous avez un petit peu compris ce qui se passait donc le balrog qui va un petit peu défoncer la forteresse voilà on va voir donc j'ai pu rapidement sans trop de problème défoncer les ennemis mecs le mode difficile etc ils ont pas forcément très bien joué l'IA encore une fois donc bon après après voilà donc je n'ai rien d'autre à dire de ce plaisir sur cette map à part que c'est aussi un de mes coups de coeur au terme de mise en scène c'est vraiment sympathique donc après voilà c'est un peu le choix à jouer quand même donc voilà donc on va passer à la map suivante voilà alors cette fois on passe avec une map qui n'est plus scénarisée qui n'est pas scénarisée la map seulement a été retravaillée au niveau design donc une map de jeu scade donc on le salue c'est plus Ibrahim enfin j'ai envie de dire donc Isangar Vis le gouffre de Helm donc une map super intéressante en 2 Vis 2 classique j'ai rien d'autre à ajouter vous pouvez mettre homme-elf ou homme-homme si vous voulez contre 2 Isangar donc vraiment une map très très sympathique donc j'ai mis les ennemis normales voilà pour faire un petit peu de challenge donc la map a été retravaillée vraiment beaucoup donc on va regarder un petit peu ça donc les deux camps sont séparés vous allez voir plus tard donc vous avez un espace assez intéressant au milieu assez haut donc vous avez la map d'Isangar avec tout un espace assez grand au milieu pour pouvoir faire des combats et vous avez le camp de mon allié l'homme ici des hommes qui est séparé qui est séparé du mien on peut pas s'ils font pas de potterne je peux pas les rejoindre donc vous avez les bâtiments de la bataille portant au milieu 1 donc vous avez les potterne pour rejoindre les différents camps vous avez déjà une caserne de fête etc vous avez également un donc c'est un hommage pour le lac interdit de l'Itilien donc ils l'ont mis ici pour un hommage vous pouvez faire quelques troupes des hommes du Gondor donc un hommage c'est vraiment sympathique on passe directement à la map suivante donc les mines de la Moria une map que je voulais vous présenter parce qu'elle est vraiment sympathique de Duke of Gondor qu'on salue donc encore une fois très classique Gobelin Vis, Lénin vous voulez placer un petit peu où est-ce que vous voulez et c'est vraiment une map que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est vraiment elle est très stylée je les trouve vraiment très stylée donc vraiment une map que je vous conseille il y en a plein des maps comme ça retravaillées vraiment celle-là est très sympathique donc voilà sachant que vous allez voir il va y avoir un petit objectif bonus qui va t'être de tuer le Balrog qui va rapporter je sais plus moi je crois voilà il va rapporter 5000 5000 en or enfin gold je sais pas ce qu'il veut dire par gold donc voilà donc c'est vraiment vraiment très sympathique cette map on va vraiment ressentir l'ambiance des mines de la Moria je vais un petit peu faire le tour de la map rapidement et j'ai vraiment adoré cette map niveau design vraiment sympathique vous pouvez un petit peu vous balader un peu de partout encore une fois c'est vraiment sympathique pour des combats c'est pas forcément adapté c'est vrai pour une escarmouche militaire mais pour une escarmouche fun où vous faites des actions un petit peu de folie c'est vraiment sympathique c'est vrai que elle est pas vraiment équilibrée pour faire des combats géniaux donc là c'est vrai qu'on voit pas vraiment c'est très sombre mais on aperçoit un petit peu ce qui a été fait pour la map mais c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment une map vraiment très sympathique vraiment que que j'affectionne vraiment elle me fait penser à la bataille donc j'ai vraiment adoré cette map que je vous conseille fortement de tester comme ça au moins pour le fun parce qu'elle est vraiment sympathique de se battre dans les grands halls des salles des nains voilà donc on va bientôt passer à la map suivante et on finit cette petite vidéo avec une map donc très courte parce qu'elle a bugué malheureusement donc le siège de Minas Tirith donc fait par Ibrahim toujours donc malheureusement cette map a bugué je n'ai pas pu vous montrer autre chose donc je me contenterai de vous montrer simplement le menu donc les possibilités de combat donc avec 4 morts d'or contre 1 homme une faction d'homme dans Minas Tirith forcément donc moi je n'ai pas réussi à jouer la carte malheureusement j'ai eu des soucis donc est-ce que ça vient de mon PC est-ce que ça vient de la map aucune idée donc si vous pouvez la retrouver et que ça marche chez vous elle doit vraiment être intéressante à faire vous avez je crois des renforts qui arrivent donc voilà ça serait la dernière map que je vous présenterai même si du coup je ne vous ai pas montré grand chose voilà donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo enfin cette petite vidéo elle a duré pas mal de temps donc je vous ai présenté quelques maps de la communauté pas toutes les maps forcément donc il y en a eu certaines qui doivent être géniales que j'ai dû ne pas voir sachant que ces maps là je les ai enregistrées sur mon ordi depuis un moment déjà donc il y en a peut-être d'autres qui ont été faites encore une fois c'est un avant-goût peut-être que je ferai une deuxième une seconde vidéo un jour pour vous montrer d'autres maps peut-être ça arrivera encore une fois c'est pas sûr en tout cas j'en ai montré quelques-unes des coups de coeur en tout cas c'est pour bien vous rappeler vous montrer à ceux qui adorent ces jeux qui adorent ce jeu qu'il y a des maps de la communauté qui sont faites qui sont très bien qui voilà je vous conseille vraiment de vous y attarder de jeter un petit coup d'oeil certaines maps je suis d'accord sont buggées vous pouvez tomber sur des horreurs mais en tout cas donc on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine à la prochaine par contre pas sur le roi sorcier mais sur d'autres jeux et d'autres choses allez bye tout le monde